Je suis désolé, mais je crois pas qu'on pourrait s'entendre. C'est vrai, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Mais justement, c'est ça qui est bien. On pourrait vachement se compléter. Je t'aime, François, parce que tu seras jamais un ennemi pour moi, quoi que tu fasses. J'ai couché avec un garçon. Je m'en casse singulièrement du courage, Marie-Ami. Il faut te permettre pas de me juger. Tu as peur de moi ? Je suis intriguée. Franchement, je comprends pas ce que tu fais avec lui. Il aime pas les filles, je t'assure que je suis bien passé pour le savoir. Je suis un bel est. Je suis un bel est. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage. La nature envers vous me semble bien injuste. Pourquoi tu as dit de me rejoindre ? Parce que je t'aime et je voulais qu'elle t'aime aussi. François, pour m'oublier. C'est mieux d'oublier tout ça. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, perd d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents m'en sont au moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. J'en ai marre de ce regard que vous avez tous sur moi, là. Je ne demanderai ma personne. Vous avez jusqu'ici, contre leur cause épouvantable, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. T'es vraiment le mec fragile. C'est sûrement ça qu'il a du bien à la fille de Marès. Tu parles à personne, depuis le début de l'année, tu retiennes ton coin, je ne sais jamais ce que tu penses. Sous-titrage Société Radio-Canada